Les élections territoriales, Yacinthe Santogne a présenté sa liste Debout la France cet après-midi à Ajaccio. Son ambition est d'ancrer la Corse dans la République. La présentation s'est déroulée en présence de Nicolas Dupont-Aignan, président et créateur de ce parti. Présentation Stella Rossi et Sylvie Wolinski. Cette liste doit surprendre avec toute la diversité corse qui s'y exprime déjà par les noms et par les lieux. Combattre le système et les extrêmes, voici le slogan de la liste Debout la France portée par Yacinthe Santogne. Ancien député des Bouches-du-Rhône. Avec seulement une seule élue du Cap-Corse, Antoinette Coudert à la quatrième place, cette liste fait la part belle à des personnes issues de la société civile. C'est une société civile mais qui rassemble quand même les anciens gaullistes, disons les purs, ceux qui s'appellent les purs gaullistes, qui ont été rassemblés et qui ont le goût de la liberté. La liste se présente comme l'alternative aux dérives institutionnelles, à la surenchère autonomiste ou encore à l'échec de la gestion des partis traditionnels. Nous, gaullistes, on est contre ce système parce que les extrêmes, c'est pas bon pour la nation, c'est pas bon pour une région et qu'il nous faut donc rassembler au maximum. Toutes tendances confondues, c'est le but de notre liste. C'est chez nous qu'on ne triche pas parce qu'on sait que l'indépendance, c'est impossible, c'est irréalisable. On fait croire, on fait miroiter aux gens des choses qui sont impensables. Nous, nous sommes les pieds sur terre. Ce rassemblement gaulliste est une nouveauté dans le paysage politique corse. C'est la première fois qu'une liste Debout la France sera présente aux élections territoriales. Et le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que vous présentez une liste à ces élections territoriales. Est-ce que vous abordez cette campagne en Corse comme dans les autres régions ? Oui et non. Oui, parce qu'il y a la même dérive dans tout le pays, c'est-à-dire des nouveaux faits au dos. Vous savez, c'est la fin de la République, c'est que chacun s'estime propriétaire de son territoire. Il n'y a pas qu'en Corse. Dans les autres régions françaises, des dépenses faramineuses, une folie dépensière. Et nous voulons lutter contre cela parce que nous voulons défendre une bonne gestion. Et puis il y a un contexte corse, bien sûr. Il y a une spécificité corse, on la respecte, on l'aime. Tous ceux qui sont sur la liste de Yassine Santoni sont fiers d'être corse, profondément fiers d'être corse. Mais ils sont aussi fiers d'être français. Et les Corses qui en ont assez de la dérive institutionnelle, de ces élus qui veulent toujours plus de compétences, mais qui ne savent pas les exercer, eh bien je pense auront enfin le choix de dire « Ça suffit, occupez-vous de nous plutôt que de concentrer des pouvoirs que vous ne savez pas gérer ». Qu'est-ce que vous proposez Nicolas Dupont-Aignan ? C'est un centralisme, le retour du jacobinisme, alors qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, en Corse plus qu'ailleurs, on est dans une volonté de davantage d'autonomie. Et ce, au-delà des partis nationalistes, indépendantistes ou autonomistes. Un juste milieu, oui, vous avez raison, tous les partis suivent comme des toutous. Pas forcément comme des toutous, c'est une évolution aussi de la société. C'est mon avis. Non, la majorité silencieuse en a assez justement de cette dérive permanente où tous les partis n'ont plus le courage de dire « Le statut actuel, c'est bien, beaucoup de pouvoirs ont été donnés à l'autorité, à la région Corse, et c'est bien, parce qu'il y a une spécificité Corse. » Mais il y a un moment, est-ce que le but, ce n'est pas de bien gérer ce qu'ils ont, plutôt que de toujours demander pour se défausser ? En vérité, comme ils ont mal géré la région Corse, comme ils n'ont pas développé la Corse, comme ils ont gaspillé l'argent public, ils sont en permanence en train de demander un nouveau statut. Moi, je ne veux pas revenir en arrière. Je veux juste un juste milieu, c'est-à-dire que les élus corse s'occupent du développement économique, d'investir, de créer de l'emploi. Ça fait partie de leur compétence. Le statut actuel, il y a tout pour le faire. L'un des enjeux de la prochaine mandature, ce sera aussi la création d'une collectivité unique pour la Corse, qui regroupe les deux départements et crée donc une collectivité qui aura davantage de pouvoir. C'est bien la preuve qu'à un moment donné, il y a une volonté d'aller plus loin. Est-ce que la Corse n'est pas à la pointe avant d'autres régions ? Non, je crois au contraire qu'à force de vouloir trop, on ne gère plus bien ce qu'il y a. Et si déjà, on gérait correctement ce qu'il y a, il y a énormément de compétences. C'est la seule région de France qui en a autant. Alors de grâce, ceux et les Corses qui en ont assez de cette dérive, ils savent pour qui voter parce que c'est bien la première fois qu'il y aura un vrai choix pour ceux qui sont profondément attachés à la France. Nicolas Dupoignan, merci d'avoir été notre invité dans ce cours-ci. Merci à vous.